Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous présenter l'un des meilleurs sites de Paris en ligne, un XBET. C'est un site très sécurisé, ultra fiable et l'inscription est très facile. Vous pouvez parier sur tous les matchs, tous les championnats, France, Espagne, Allemagne, Angleterre, etc. Un bonus de 150 euros est offert dès le premier dépôt. Et si vous êtes gagnant, le retrait est très facile. Par exemple, pour ceux qui sont au Sénégal, vous pouvez retirer l'argent gagné via Orange Monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada On débute ce tour d'Europe par la Ligue française où Mbaignan et Moussa Konate ont tous les deux brillé ce week-end. Le premier nommé Mbaignan s'est montré décisif à deux reprises lors de la rencontre qui opposait son club, le Stade Rennais, au score d'Angers de Cheikh Ndouï. Passeur décisif à la 35e minute de jeu sur l'ouverture du score de Ben Arfa, Mbaignan a miraculeusement offert le but de légalisation deux buts partout aux Rennais suite à ce couffrant de Benjamin Bourijo qu'il dévie involontairement dans le but en juin. Avec cette nouvelle réalisation, l'ancien joueur du Milan AC totalise désormais sept buts en Ligue 1 conformément. Riche en spectacle et en but, ce match s'est soldé par un nul trois buts partout. Son compatriote et compère d'attaque Ismail Assar était aussi aligné dans le once de départ des Rennais. Quant à Cheikh Ndouï, il était absent lors de cette rencontre. Éloigné des terrains pendant presque deux mois suite à une grave blessure, Moussa Konate est de retour à la compétition depuis plusieurs semaines maintenant et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a retrouvé très rapidement son meilleur niveau. Aligné en pointe avec le Sporting Club d'Amiens lors de la réception de l'Aïs Saint-Etienne, l'ancien de Toure Kounda s'est illustré de fort belles manières en s'offrant un doublé. Bien servi dans le dos de la défense stéphanoise et à la limite du hors-jeu, Moussa Konate élimine avec beaucoup d'aisance Stéphane Ruffier avant de marquer dans le but vide. Permettant ainsi aux Amiens Noirs de revenir à la marque. A cet instant précis du match, on joue la 23ème minute de jeu. A la 63ème minute de jeu, l'international sénégalais frappe à nouveau avec ce magnifique but proto-rentrant qui permet aux Amiens Noirs de prendre l'avantage pour la première fois dans ce match. Par la suite, Saint-Etienne est revenu à la marque et les deux équipes se sont quittées sur un match nul, deux buts partout. Le stade de Reims d'Edouard Mendy et le LOSC ont fait match nul, un but partout. Le nîme olympique de Sade Tchoub rentré à la 72ème minute, c'est défait du stade Malherbe de Caen 2-0 à domicile. Enfin, Bordeaux de Youssouf Sabali, titulaire sur le flanc droit, a réalisé une très belle opération en battant Marseille à domicile 2-0. On quitte la France pour la Turquie où les internationaux sénégalais de Super League n'ont pas aussi été en reste. En très grande forme, Mbaye Diagne a frappé fort ce week-end avec Galatasaray lors de la réception du Yeni Malatya Sport à Istanbul. L'ancien joueur de Kasim Pacha s'est offert un triplé. Diagne a d'abord ouvert le score sur pénalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, puis à la 50ème, il double la mise de manière très chanceuse en déviant involontairement le coup de tête de son partenaire. Et à une minute de la fin du temps réglementaire, Galatasaray obtient un nouveau pénalty. Diagne exécute la sentence et porte le score à 3-0. Avec ce triplé, il inscrit ses 24e, 25e et 26e buts de la saison en Super League, le tout en 23 matchs. Son compatriote, Pape Alundiaï, n'a pas pris part au festival offensif d'Estambouliot, qui se sont baladés 3-0 à domicile. Du haut de ses 33 ans, Papis Dembassissé n'a rien perdu de ses talents de finisseur. Auteur de son 13e but de la saison, il a permis à son club Alania Sport de s'imposer 1-0 devant Burja Sport de Stéphane Badji et Henri Sevé, associés au milieu de terrain. Avec 13 réalisations à son actif, il est le deuxième meilleur buteur de la Super League derrière Nbaïdiagne. Du côté d'Antalia Sport, Souleymane Doukara continue de mener discrètement sa belle saison. Il a marqué son 10e but en Super League lors de leur match nul un but partout à Trapzone Sport. En Espagne, Moussa Ouaghié s'est aussi illustré ce week-end avec un magnifique but marqué sur un tir croisé avec la réserve du FC Barcelone qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Corneia. En deuxième division espagnole, Ibrahima Baldé s'est offert son quatrième but de la saison avec le Real Oviedo. Entré en cours de jeu, il a ouvert le score, mais ce fut insuffisant pour offrir la victoire aux siens puisque leur adversaire du soir, Las Palmas, est revenu à la marque. Score final, un but partout. Au Danemark, Damdoye rentre un peu plus dans les annales du FC Copenhague. Lors du déplacement du club de la capitale danoise à Odense, Damdoye a inscrit l'unique but du match et s'est offert par la même occasion son 5e but sous les couleurs du FC Copenhague, son 15e de la saison en Super League 1. En première ligue, avec un excellent Idrissa Ganegei, Everton a réalisé une très belle opération au Goodison Park en battant Arsenal 1-0. Quant à Sadio Mane et Oretz de Liverpool, ils sont allés s'imposer 3-1 au Sainte-Merwe Stadion devant Southampton. Cardiff City de Bayomarnias a été balayé 2-0 par Manchester City. Enfin, Crystal Palace de Cherokuyate est allé chercher les 3 points de la victoire 1-0 sur la pelouse de Newcastle. En Syrie italienne, le Napoli de Khalidou Koulibaly a été tenu en échec par le Genoa un but partout au San Paolo. Même sort pour l'Inter de Keita Baldé, contrarié par une vaillante équipe de l'Atalanta Pergam. L'international sénégalais est rentré à la 77e minute de jeu. L'aspal d'Alfred Benjamin Gomis est allé s'incliner 2-1 à Cagliari. Et Sassouolo de Babakar Khouma est allé décrocher le point du match nul deux buts partout à Rome contre la Lazio. On termine par la Bundesliga allemande où le Schalke 04 de Salif Sane a subi son 16e revers de la saison. C'était lors de la réception de l'Aintra Frankfurt, un match perdu 2-1 à domicile au Veltins Arena. Malgré cette défaite, il reste toujours 14e de Bundesliga. Le défenseur central sénégalais Salif Sane était cependant absent lors de ce match. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent début de semaine.